Alors bonjour, bienvenue à ce deuxième set du match entre les Celtiques de Montréal et les Béleux de Joliette. Match de catégorie 15 ans et moins de la coupe des... ... de la coupe, désolé, de l'impact du Collège Saint-Lanvers. Donc premier set remporté à l'arraché 27-25 par Joliette, qui, se faisant, a pris une sérieuse option sur la première place du Pôle D, donc au service Megan Burke pour Joliette. Son service est envoyé hors ligne. 1-1 au service de la numéro 15, la passeuse des Celtiques. 2-1 au service de sa part, elle qui avait connu de belles séquences au service lors du premier set. Elle revient à la charge avec un petit peu de service dans la piscine qui marque le point devant Joliette. Encore une fois, le service est au même endroit. Cette fois-ci, on a tenté un plongeon, mais ça n'a rien fait. 3-1. Encore une fois, le service est au même endroit. On vient au centre. Lauriane s'attrape sur la ligne, le point marque, c'est 2-3. Juliette Jodoin au service pour les vélules qui s'entend en sort par un. Exception difficile. Et on risquerait pas à remettre le ballon de côté de Joliette. 3-3. Encore une fois, un set qui s'annonce sûrement à discuter. Malheureusement, le service de Juliette est envoyé dans le filet. 4-3. La numéro 2 au service pour les Celtiques. Il passe arrière Lauriane qui doit s'agisser. Ballon facile et premier au Celtique. Il passe en 2. La Celtique s'ajuste. Ça frappe tout le bloc personnellement. Il vient marquer. 5-3. Il est allé au 2. Reception difficile de Joula. 6-3. Le ballon facile au Celtique. Le turnier de Mégane au passeur. Il est allé repasser en 2. Encore une fois, Lauriane doit s'agissler. Ballon facile et remet au Celtique. On ramène dans le centre, le type de la 10 est récupéré par Juliette. Encore une fois, on donne le ballon faché au Celtic. On passe au centre, la 10, la frappe bien marquée. On joue sur l'étalon du côté de Juliette. Les Celtics sont intraitables. Marquent un beau point sur une puissante frappe de la numéro 10. Cette fois-ci, le service à la numéro 10 est envoyé hors ligne. Juliette reprend le service et elle a un retard de 3 points. Pour Thérèse Martin, Lauriane Thibodeau au service. Reception au passeur, on ramène au centre. Le 10, son type est récupéré. On a appelé une faute du côté des Celtics. Il a manqué le jeu, cela dit le point ira aux Libellules, c'est 5-7. Un deuxième service raté pour les Libellules, tôt dans ce premier set. 8-5, Montréal au service avec la numéro 10. On rend l'appareil à Juliette. Un service hors ligne, c'est 6-8. Mélodie Bébarrette au service pour Juliette. Et on appelle une substitution en défensive. On en aura la numéro 3 en remplacement de la numéro 10 côté des Celtics. Reception au passeur, on en a maintenant 4. La frappe tombe sur la ligne. C'était bien exécuté par le numéro 1 des Celtics. Et on reviendra au service avec le numéro 7. Montréal en avance par 3. Bien exécuté de la part de Juliette sur une réception difficile dans le filet. On ramène au centre. La 4, sa frappe de défensive de Juliette. Encore une fois, c'était bien placé. La frappe du 3-mètre de Mélodie Bé défensive. Cette fois-ci, c'était la numéro 3. Et on ramène en 4. Une fois défensive de Mélodie à Juliette. Elle passe en 4 à Mégane. Oh, puissant trappe. C'était un laser, mais c'est la numéro 3. Et encore une fois, une belle défensive de sa part. Mélodie à Juliette. Elle passe au centre à Eula. La frappe où il y a tout ça de l'attentionnement. Et Juliette sort victorieuse de ce bel échange. Il a vu de belles défensives de part et d'autre. Et Juliette reprend le service. Elle passe en ligne arrière. La 7, sa frappe du 3-mètre. Oh, belle frappe. On a figé en défensive du côté des libellules. Et on vient avec la numéro 1 pour les Celtiques. La réception de Mélodie. On ramène en 4 à Mégane. La frappe de Mégane est bloquée. Mais le ballon roule hors ligne. 8-10. Au service, Yula Hébert. Il passe en 2. La 4, sa frappe est envoyée dans le pilet. 9-10. C'est un troisième. Il n'y a pas l'habitude des libellules d'être aussi peu efficace au service. Voyons, ils pourront se réajuster d'ici la fin du 17. Les Celtiques au service. C'est la numéro 4. 11 à 9. Le 7-yard difficile. Mégane tente une touche. Il n'y avait plus personne près du filet. 12-9. Montréal reprend une avance de 3 points. On a une substitution. Anaïs Ayotte prendra la place de sa rêve cuisson. Ça sort de Mélodie. Juliette passe en 4 à Loriane. Belle frappe à Loriane Thibodeau qui passe en droite du bloc. Le plongeon de la joieuse en défensive n'y fait rien. Juliette reprend le service. C'est 10 à 12. Et on vient au service avec Mégane Burke. La perception difficile à en touche. Le ballon touche le plafond. Le jeu impossible pour les Celtiques. On se douche. La perception au passeur en 4. La frappe récupérée par Mégane en touche. Une touche remise du côté des Celtiques. Le centre, la 10 attrape. Le ballon a été envoyé dans la ligne sur le filet. 12-12. Juliette s'est accrochée après avoir accusé des retards de 3 points. C'est maintenant l'impasse à 12-12. Au service de Mégane. On va en 4. La 2. Sa frappe. La défensive de Hula pour sauver le point. On donne, cela dit, un ballon facile aux Celtiques. On va au centre. Encore une belle frappe. Cette fois-ci, la défensive de Mégane est envoyée hors ligne. 13-12. Les Celtiques reprennent le service et une avance d'un point. La numéro 15 des services. Leur passeuse a eu de belles séquences au service plutôt dans ce match. Anaïs, réception au passeur, renvoie la ligne arrière à Yula. La frappe de Hula du 3m est envoyée hors ligne. 14-12. La frappe de Hula du 3m est envoyée au service pour Jolliet. La frappe de hula de la France. La frappe de la France. La frappe de la France. La frappe de la France. Le service est envoyée hors ligne. Dernière frappe de la France. Dernière frappe de la France. 13-14. Jolliette Diodoin au service pour Jolliette. La réception est difficile. Lauriane Gober-Kwimmer au filet marque le point. C'est à nouveau un match à égalité. Les Celtics reprennent l'avance d'un point le service. La réception est envoyée hors ligne sur le deuxième contact, 16-14. À chaque fois que Joliette a créé l'égalité, les Celtics reviennent à la charge et ça crée un coussin. Cela dit qu'ils ont été inefficaces lors de ce deuxième set au service. Ils ont donné plusieurs points aux ébellules. Et on a une substitution au service. On amènera Chloé Melançois en placement de Lauriane. Le service est envoyé dans le filet, 7-15. Et on a un temps d'arrêt demandé par les Celtics. Service la numéro 10 pour Montréal. Service cours, plongeon de Mégane. Le point est marquée. 18-16. Encore un beau service. La réception est envoyée hors ligne. 3 points d'écart maintenant. Le service est hors ligne. Ça permet à Joliette de respirer un peu. 17-19. Mélodie Béborette au service. Exception difficile à en toucher. On amène le ballon facile aux libellules. Lauriane. Juliette passe au centre. Anne-Sophie, la frappe d'Anne-Sophie touche le bloc. Et la confrontation au filet est rapportée par le Celtic. L'échange de poursuivre. On envoie à Mégane. Oh, belle frappe de Mégane sur un angle difficile. C'est-à-dire qu'on donne le ballon immédiatement aux libellules. On mène en deux. Anaïs frappe et est bloquée. L'échange de poursuivre. On prend ce deuxième set. 27. On va au centre. Anne-Sophie, sa frappe est envoyée hors ligne. Mélodie, réception au passeur. Amène en 4 à Mégane. La frappe de Mégane est bloquée. L'échange se poursuivre. Confrontation au filet remporté par les Celtics. Cinq points d'écart. Le service, la numéro 7, malheureusement, est envoyé sous le filet. 18.22. On a eu de la place pour une remontée du côté des libellules. Elle devra s'orchestrer avec Anaïs sa yacht au service. Ça n'arrivera pas. Le service est envoyé dans le filet. 23.18. Les Celtics menacent de se sauver avec ce deuxième set. Et la première place du Pôle D. Reception difficile. Anaïs ramène en ligne arrière. Mélodie, du 3 mètres, sa frappe est envoyée dans le filet. 24.18. On passe au deuxième set. Point de match Celtic. Encore une réception difficile. C'est ici que se termine le deuxième set. Victoire des Celtics. 25.18. Qu'est-ce que c'estPlus ? Sous-titrage ici. Voilà une réception